Salut le manchot ! Comment passer d'une partition swap à un swap fil ? Eh bien c'est très facile, je vous ai préparé un tuto, il n'y a que des lignes de commandes à copier et ça va rouler tout seul. Pour cela voyons le point de départ. Dans un terminal, vous le voyez ici, j'ai un swap qui est activé et qui fait 16 gigas. Le principe du swap est d'être équivalent à la mémoire vive. Si vous avez 4 gigas de RAM, vous mettez 4 gigas de swap. Si vous avez 8 gigas de RAM, vous mettez 8 gigas de swap. Alors le point de départ sur mon disque dur, comme vous le voyez ici, j'ai installé une distribution Ubuntu qui utilise la partition EFI qui est ici. La partition data, c'est les partitions de données que j'ai montées automatiquement pour utiliser l'ordinateur. Et là, c'est ma Ubuntu 20.4.3. Alors lors de l'installation, je n'ai pas créé de swap. Le swap existait déjà sur le disque dur qui se trouve ici. Le disque dur de 256 gigas avait un swap. Le swap est présent ici et il se trouve en NVMe 1 P7 comme on peut le voir ici. Comme la partition swap était déjà présente sur l'ordinateur, automatiquement lors de l'installation, la Ubuntu que j'ai installée ici a utilisé le swap qui était sur l'autre disque dur. Donc le problème est le suivant. Depuis 2018, il est possible d'installer une distribution Ubuntu sans avoir à utiliser une partition swap. Pour cela, on utilise un swap fil. Mais si vous avez déjà une partition swap sur votre ordinateur, automatiquement la distribution qui va s'installer va utiliser la partition swap qui est présente sur votre disque dur. Mais il est possible de ne plus utiliser cette partition swap et d'utiliser un swap fil. Si je prends l'exemple de ma distribution qui se trouve ici, qui est la Zorin OS, elle n'utilise pas de partition swap. Le swap est intégré dans la partition 5 qui se trouve ici et elle est présente directement dans la partition système. C'est un swap fil. Et nous allons donc faire la même chose avec la Ubuntu qui se trouve ici. Passer d'une partition swap à un swap fil. Pour cela, je vous ai préparé un tuto sur mon site internet. Dans l'onglet tutoriel, vous allez tout en bas et vous trouvez swap fil. Alors nous allons juste copier des commandes. C'est très facile à faire et ça fonctionne sur tous les ordinateurs. Pas besoin d'avoir de paramètres particuliers. C'est juste les mêmes commandes que vous allez pouvoir copier sur votre ordinateur. Nous allons voir le point de départ avec la commande qui se trouve ici. Pour cela, j'ouvre un terminal et avec la molette de la souris, je colle la commande. Là, c'est juste pour voir le point de départ pour vous montrer ce qui se passe sur l'ordinateur. Vous relancez la même commande sur votre ordinateur et vous allez voir si vous avez le résultat suivant, c'est que vous avez une partition qui est active avec un swap. Là, on le voit DEVNVM1P7 partition de 16Go qui est l'équivalent de ma mémoire vive. Maintenant, nous allons lancer plusieurs commandes à la suite et vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous allez pouvoir désactiver votre swap si vous avez une partition et passer en swap fil. Alors, c'est parti. C'est très simple. Là, je prends un exemple avec 8Go d'espace swap. Je prends la commande qui se trouve ici. Je vais dans mon terminal. Alors, pour simplifier la manipulation, je vais faire toujours au premier plan la molette de la souris. Et là, je vais créer un swap fil qui va faire 8Go. Vous le voyez ici, j'ai un espace qui fait 8Go. Je valide la commande. Il me demande le mot de passe et je valide. Voilà pour la première commande. Ensuite, il faut coller les commandes suivantes. C'est pour préparer le système. C'est parti. On colle à la suite. Il n'y a pas à réfléchir. C'est juste des commandes à valider. Et voilà, le système est prêt pour recevoir un swap fil. Ensuite, je vais activer le swap. Pour cela, je lance la commande suivante. Soudo swap on et swap fil. C'est parti. Je valide. Maintenant que j'ai activé le swap, nous allons voir ce qu'il a réalisé avec la commande suivante. Là, nous allons voir que le point de départ a changé. Nous avons maintenant deux swaps d'activer. Le swap qui est en PSEP, qui est une partition et le swap fil qui est sur l'ordinateur et qui fait 8Go. Vous le voyez, c'est marqué 8Go. Et dans un terminal avec le logiciel HSTOP, je vois que je suis passé un swap de 24Go car maintenant, j'ai les deux swaps qui sont activés. Alors, juste pour info, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur l'ordinateur maintenant, vous voyez, il y a un swap fil qui a été rajouté ici. Donc, ce fichier-là va être utilisé par l'ordinateur pour créer un swap. Donc, voilà, nous avons maintenant activé le swap, mais nous allons maintenant l'activer pour qu'il fonctionne à tous les démarrages de l'ordinateur. Pour cela, c'est très facile. Nous allons d'abord sauvegarder notre FSTAB. Avec la commande qui se trouve ici, on va faire une sauvegarde du FSTAB avant de faire des modifications. Je valide la commande. Voilà, la commande est lancée. Là, j'ai créé un fichier qui s'appelle FSTAB Hold. Pour cela, c'est très simple. Je vais avec l'explorateur deux fichiers. Je vais dans autre emplacement et là, c'est l'ordinateur. C'est la racine. Et là, j'ai un dossier qui s'appelle ETC. À l'intérieur, j'ai un fichier qui s'appelle FSTAB et c'est lui qui est utilisé au démarrage de l'ordinateur. Donc, le fichier FSTAB se trouve ici. Vous le voyez, FSTAB. Et là, j'ai créé un fichier qui s'appelle FSTAB-Hold. Alors, j'avais créé un FSTAB.Hold, mais le plus simple est de créer un fichier avec un tiret. Ça va nous permettre d'ouvrir ce fichier avec un double-clic. Je double-clic à l'intérieur et nous allons voir ce qui se passe avant les modifications. Là, je vous ai mis des commentaires. Ici, si vous mettez un dièse juste avant une commande, vous pouvez mettre un commentaire. Le swap est sur la partition NVM1N1P7. Ce que nous voyons ici, le swap is on during installation. C'est-à-dire qu'il a été mis à on durant l'installation. Et là, on voit le numéro du UID. C'est le numéro UID de la partition. Et voilà les commandes qui permettent d'activer un swap. Et le numéro du UID que vous voyez ici, c'est celui qu'on retrouve sur le disque dur qui se trouve là. Hop, le numéro du UID, c'est le même que se trouve ici. Hop, il n'y a pas de souci. C'est ce numéro-là qui se trouve ici. Donc, nous allons modifier ce FSTAB pour activer un swap fil. Et ensuite, nous désactiverons le swap qui correspond à la partition. Ensuite, il sera possible de récupérer cette partition pour agrandir le système qui se trouve ici. Alors, c'est parti. Nous allons donc lancer des commandes en retournant sur mon site internet. Et nous allons donc ouvrir le FSTAB. Et là, nous allons l'ouvrir et pouvoir le modifier avec la commande suivante. Hop là. Soudo UID FSTAB. C'est parti. Là, nous allons modifier la commande qui se trouve dans le FSTAB. Pour cela, c'est très facile. Je vous ai mis les commentaires ici. Il n'y a rien de très compliqué. Avant, c'est ce que nous avions ici. Et après, c'est ce que vous allez avoir. Le résultat se trouve ici. Il faut modifier le FSTAB comme ci-dessous. Ligne 16, il faut ajouter un dièse. Alors, la ligne, bien sûr, 16 ne sera pas la ligne 16 de chez vous. Il faudra juste retrouver la ligne qui correspond ici. Et là, je vais rajouter un dièse. C'est-à-dire que je vais mettre un commentaire. Ensuite, la ligne ne sera plus lue. A partir du moment où je mets un dièse en début de ligne, la commande qui se trouve ici ne sera plus lue. Ensuite, en 17, je vais coller la commande suivante. Ligne 17, je colle la commande suivante. C'est parti. Hop. Je reviens sur mon éditeur de texte. La molette de la souris. Et voilà. Là, je vais activer le SwapFile. Ce fichier FSTAB est lu au démarrage de l'ordinateur et il va donc activer le SwapFile dans la partition du système de Ubuntu 20.4.3. Ensuite, je vais pouvoir enregistrer le fichier. Hop là. Le fichier a été enregistré. Comme vous le voyez ici, les commandes ne sont pas bien compliquées. Vous pouvez rentrer les mêmes commandes sur votre ordinateur. Il n'y a aucune différence de commandes à rentrer. C'est la même chose. Et nous allons maintenant redémarrer l'ordinateur et nous allons voir ce qui se passe au niveau des partitions Swap. Vous pouvez ensuite fermer le fichier FSTAB. Hop là. Ça, c'est fait. L'ordinateur vient de redémarrer et comme vous le voyez avec le logiciel HSTOP, ma partition Swap, qui n'est plus une partition, mais un SwapFile, vient de passer à 8 gigas. Et si je regarde le disque dur avec le logiciel disque, nous voyons ici ma partition système de Ubuntu 20.4.3 qui est montée. Et si je vais sur le disque dur de 256 gigas ici, vous le voyez, la partition P7 n'est plus active. Le Swap est désactivé et n'est plus utilisé par le système. Ici, il sera possible ensuite de supprimer cette partition avec le petit moins qui se trouve ici et de pouvoir agrandir la partition qui se trouve ici avec le logiciel pour le redimensionner ici et récupérer ainsi l'espace libre libéré par cette partition qui n'est plus utile avec Ubuntu depuis 2018. Toutes les distributions qui sont basées sur Ubuntu et qui sont avec une version supérieure à 2018 n'ont plus besoin de partition Swap. Ensuite, l'ordinateur va bien sûr fonctionner au niveau des mises en veille. La mise en veille prolongée fonctionne avec le SwapFile. Avec mon système, ça fonctionne très très bien. La partition va passer en veille prolongée et je vais pouvoir redémarrer mon ordinateur en deux secondes. Pas de souci, avec le SwapFile, ça fonctionne parfaitement. Je vous dis qu'est n'à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada